On commencera sur une première partie à présenter tous les oiseaux, donc je vais déjà même commencer tout de suite après la présentation de Serge, histoire que vous commenciez à monter le sentier avec 4-5 espèces dans la tête, avec les champs, etc. Comme ça on pourra essayer de les repérer ensemble. Et puis après on arrivera, au bout de 2 km de sentier, on arrivera sur les premiers sites de Tui Tui. C'est le merle pays. Et le deuxième champ, j'espère que je l'ai. Voilà, on va entendre mal. Voilà, ça c'est le cri du merle pays. Donc essayez de juste garder ces deux champs, le... et puis le cri du chat, si vous entendez ça, c'est le merle pays. Donc le Tui Tui Tui, il en reste aujourd'hui, il en reste 35 couples. Donc c'est l'espèce sans voix critique d'extinction. En gros, c'est les possibilités de disparaître dans les 10 prochaines années. Quand la Céor, elle a pris le dossier, donc on travaille sur cette espèce depuis presque... depuis 2000. Depuis presque 15 ans, mais on a vraiment lancé les actions de conservation en 2004, donc il y a 10 ans. Et quand on a commencé, il restait moins de 10 couples. Donc je vous expliquerai comment on a réussi un peu à sortir l'espèce du statut critique, critique, critique d'extinction. Le statut, il est toujours en critique d'extinction. Mais aujourd'hui, on sait ce qu'il faut faire pour le sauver. C'est de chercher des nids, les poussins, et au moment juste avant l'envol, je vous expliquerai après pourquoi, on monte sur les nids, on prend les poussins juste avant l'envol et on met ses petites bagues. Cool. Et au final, quand on les retrouve après, donc on les retrouve dix mois après, trois mois après, six mois après, un an après, on sait dans quel nid il est né, d'où il est sorti, quel âge a l'oiseau et où il s'est installé. Si vous voulez un peu apprendre les chants des oiseaux, vous essayez d'apprendre un ou deux chants par espèce. D'accord ? Et puis après, quand vous venez en forêt et que vous écoutez les oiseaux et que vous en ferez un, vous le suivez un petit peu et puis vous allez voir, il va faire plein de chants différents et c'est à ce moment-là que vous allez retenir les oiseaux de chants. Le projet qui a été retenu, ça a été de protéger toute l'aire de répartition du Tuituit, donc 3700 hectares. On peut peut-être y arriver, mais après, ça va être un combat. On voit les oeufs, ils sortent les coquilles. Maintenant, on a ouvert ce programme qui s'appelle le Live plus Cap-Dom. Et en fait, à la Réunion, ce programme permet de travailler sur le Tuituit, sur le Papang et sur tous les autres oiseaux forestiers, mais pas de la même manière, enfin de manière un peu plus légère. On ne s'amuse pas à faire des suivis de nids ou ce genre de suivis. Je dis à la Réunion parce que c'est un programme aussi qui travaille avec la Guyane et avec la Martinique. On a des problématiques qui sont à peu près similaires avec la Martinique. Ils ont aussi une espèce en Martinique qui s'appelle le moqueur à gorge blanche, qui est une espèce en voie de disparition. Il en reste 200 couples, je crois. Donc, il faut aussi essayer de le sauver. Et c'est la même problématique qu'à la Réunion, c'est-à-dire la prédation des nids par les rats. On en est parlé un petit peu depuis le début, mais en fait, en gros, sachez que pour sauver le Tuituit, sur la réserve, on est obligé d'enlever les rats. L'objectif, c'est que tous ces couples-là soient dératisés. Pour que si on dératise, en gros, si vous dératisez pas, sur 10 nids, il y en a moins de 3 qui ont une chance de donner des poussins, sur 10 nids. Ça veut dire qu'il y en a un minimum 7 sur 10 qui vont être prédatés par les rats. Il est parti, là. Il est encore plus proche, là. Waouh ! Allez, on sourit, là. Ah oui, il est plus, là. Non ! Ouais, il est classe, hein. Il va pas sur le Tuituit. Un tigrin. Un pris pour l' pecouille. Viens. C'est parti.